Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webcast organisé par l'Ixor Asset Management. Je me présente, je m'appelle Olivier Provost, je suis directeur associé de l'agence Rumeurs Publiques et ancien rédacteur en chef de la Tribune. Comme chaque semestre, nous allons faire le bilan actif versus passif pour les six derniers mois, les six mois qui viennent de s'écouler. Nous allons le faire avec, comme c'est la tradition désormais, Vincent Denoiseux qui est responsable recherche et solutions ETF chez l'Ixor Asset Management. Vincent, bonjour. Bonjour Olivier. Et puis nous le faisons avec Jean-Baptiste Berton qui est stratégiste senior recherche cross asset chez l'Ixor Asset Management. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors nous avons un programme chargé ce matin parce que nous allons voir ensemble ce qui s'est passé au cours de ce premier semestre 2021. Et il s'est passé évidemment beaucoup de choses face à l'évolution de la crise sanitaire, face à la reprise économique, également au plan de relance pour encourager cette reprise et évidemment face aux menaces de redémarrage de l'inflation. Et nous verrons ensemble si, à votre avis, c'est durable ou c'est ponctuel. Et puis évidemment, face à tout ça, aux politiques de la Banque centrale. Donc une actualité chargée et évidemment des performances actives versus passives qui vont être très intéressantes à regarder. Vincent, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous donner le programme précis de cette matinée ? Avec plaisir. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette présentation en quatre parties. Je vais tout d'abord présenter la performance des fonds actifs investis en action. Jean-Baptiste reprendra le relais et nous présentera les résultats sur la partie obligataire. Ce que je ferai ensuite, c'est qu'on va prendre une perspective un peu plus transversale, un peu plus long terme et voir comment l'alpha, entre guillemets, se transmet d'un cycle de marché à l'autre ou non et les difficultés qui peuvent être liées. Et enfin, Jean-Baptiste reprendra la main et présentera les perspectives futures qu'on peut avoir compte tenu des conditions macroéconomiques en termes de génération d'alpha dans les prochains mois et prochains trimestres. Mais ce que je voulais faire, peut-être c'était de commencer par une petite revue rapide de la méthodologie qu'on emploie. Je vous rassure, ça va être très bref. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les performances des fonds actifs et passifs, c'est une problématique les plus importante de l'industrie de gestion d'actifs. C'est un thème que l'Ixor étudie depuis de nombreuses années. Je pense qu'il y a trois points qu'il faut rappeler sur cette publication. Tout d'abord, on étudie plus de 13 000 fonds actifs, ce qui couvre un actif total de l'ordre de 2,7 trillions d'euros. Donc on est vraiment sur des masses qui sont importantes. C'est significatif. Les résultats qu'on a, les moyennes sont faites sur plusieurs centaines de fonds. Donc on a des choses qui sont relativement robustes. Le deuxième point, c'est qu'on s'intéresse à la performance nette des fonds, donc la performance investissable. Et de manière à être raisonnable, dans notre comparaison, on la compare avec la performance des benchmarks nets. Donc on prend des indices financiers qu'on va déduire de ce qu'on appelle du total expense ratio. Donc on fait tout simplement des frais, des ETF de la même catégorie. Donc on a des résultats qu'on va appeler techniquement qui sont investissables. On compare des choses qui sont investissables. Enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en compte la taille des fonds dans nos calculs. Si vous voulez avoir plus d'informations, notamment dans le report qu'on publie de manière trimestrielle, on fait des moyennes qui sont pondérées soit par la taille des fonds, soit directement qui sont en equal weight, donc qui vont tout simplement prendre des moyennes simples. L'objectif est vraiment de prendre en compte les besoins des investisseurs qui peuvent être différents. Certains investisseurs s'interdisent d'investir. Alors nous avons quelques petits soucis apparemment de liaison avec Vincent, qu'on va rétablir tout de suite. Avant qu'on revienne à Vincent, juste une petite précision. Vous pourrez évidemment à la fin de leur présentation poser toutes les questions que vous voulez. Vincent ? Vincent, est-ce que vous êtes avec nous ? Alors juste une petite précision pour les journalistes qui sont connectés. Vous pourrez évidemment poser à la fin de cette intervention vos questions à Vincent et à Jean-Baptiste à travers l'espace chatbox qui est sur votre page YouTube, que vous trouverez à droite sur votre écran. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos questions. Si votre chatbox ne fonctionne pas, à l'adresse lixor.rumeurpublic.fr. Vincent, est-ce qu'on vous a retrouvé ? C'est tout ce que j'espère. Moi je suis là en tout cas. Est-ce que vous m'entendez ? Alors là, je vous entends à nouveau très bien. J'espère qu'en régie c'est le cas également. Merci pour cette petite note méthodologique. Donc une fois qu'on a fixé le cadre pour que nos journalistes puissent poser leurs questions à la fin de vos deux interventions, je vais vous lancer tout de suite dans le vif du sujet. Vincent, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de l'equity, sur le marché des actions au premier semestre 2021 ? Alors écoutez, souvenez-vous, on avait en 2020 un scénario qui était en V. On avait une courbe en V, une baisse très forte, puis qui s'est prolongée par une reprise très forte des marchés. Ce qu'on observe depuis le début de l'année, c'est tout simplement en termes de performance, une continuation en fait de cette reprise. Donc un rallye qui était extrêmement fort, qui est brutal. Il faut bien avoir en tête que quand on est sur des mouvements qui sont très importants, comme celui-là, ça reste difficile en général pour les gérants actifs d'arriver à avoir une exposition qui puisse tenir cette hausse des marchés. Donc ce qu'on a observé, c'est ce très fort rebond, cette continuation du rebond. Et en complément, ce qu'on a observé, c'est notamment la reprise des secteurs dits value, notamment par exemple les financières ou les industriels. Et donc tout le sujet pour les gérants actifs, notamment les gérants actifs actions, ça a été de prendre notamment cette rotation sectorielle. Le deuxième point en fait qu'on a observé, c'est une baisse de la dispersion. En général quand les marchés montent rapidement, l'ensemble des actions montent avec. Et donc on a une dispersion qui était assez faible. Ça donne un paysage qui est relativement difficile pour les gestions actives. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais ce que je voulais faire au-delà de la performance des marchés, c'est de vous montrer quelques paramètres techniques qui sont des indicateurs très importants pour la gestion active. Et ça serait de passer au slide suivant. Merci beaucoup. On a essentiellement trois grands paramètres. Le premier paramètre sont les flux. Pourquoi on regarde les flux ? C'est en général l'indicateur le plus important pour voir ce que font les investisseurs. Et ce qu'on a, c'est suite à des sorties, donc sur la partie haute, on a l'ensemble des flux vers les fonds ouverts et les ETF sur l'ensemble des domiciles. Et ce qu'on voit, donc on a eu des sorties qui étaient assez importantes en début d'année. Elles ont été suivies par des flux records vers à la fois les ETF et les fonds. Vous avez les ETF en ligne et les fonds en barre. Vous pouvez voir sur la partie droite que les fonds et les ETF ont collectés de manière assez importante. La partie basse du graphique vous indique un paysage qui finalement s'est totalement normalisé par rapport à l'année dernière. La partie gauche, on a mis un cerneau en courbe. Sur le graphique à gauche, on a la volatilité implicite, donc c'est un indicateur de stress des marchés. Et sur la partie droite, on a ce qu'on appelle les bidoffers, donc les fourchettes. C'est un indicateur de liquidité. Ce qu'il faut retenir, c'est assez simple, c'est que ces deux indicateurs qui en général sont des sources d'informations qui nous permettent d'évaluer le stress des marchés, on peut voir qu'ils sont revenus à des niveaux qui sont beaucoup plus bas. Donc c'est intéressant puisqu'elle nous donne une image finalement assez équilibrée, à la fois des niveaux d'un marché qui a monté très rapidement, donc en général c'est assez difficile pour les gérants d'arriver à suivre une hausse aussi brutale, et d'un autre côté, notamment sur la partie liquidité, qui est un paramètre très important pour les gérants actifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils tournent très souvent leur portefeuille. Ils visent à faire mieux que les indices, donc ils doivent vendre et acheter. On peut voir que ces conditions étaient plutôt positives. Vincent, je disais en introduction qu'évidemment la crise sanitaire a été un facteur absolument clé de cette période du premier semestre 2021. Comment, face à cette crise, les gérants actifs en equity ont réagi ? Comment l'ont-ils intégré dans leur gestion ? Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est une très bonne question, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour faire de l'alpha, pour délivrer de l'alpha, il faut essentiellement deux choses. Il faut des opportunités et du talent pour les observer et pour les capturer. La partie gauche de ce slide vous donne en fait cet éventail d'opportunités. Comment on mesure les opportunités ? On appelle ça la dispersion. La dispersion, c'est la faculté qu'ont les actions, les secteurs, les styles, les pays, d'évoluer de manière différenciée. Et donc on la mesure. Et donc cette dispersion, on voit qu'on a eu, comme vous le disiez tout à l'heure Olivier, pendant le Covid, on a eu une très forte évolution de la dispersion. Pourquoi ? Tout simplement parce que certains secteurs comme la tech se sont très bien comportés par rapport à d'autres qui ont notamment les airlines par exemple. Donc la dispersion a très fortement monté pendant la crise, la crise du Covid. Et on voit en fait sur la partie droite du graphique à gauche qu'elle est revenue à des niveaux qui ne sont plus normaux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un environnement qui pour le coup s'est complexifié pour les investisseurs, notamment les investisseurs en large cap. Partie droite, c'est un rappel tout simplement des performances. Le principal fait déterminant du marché actions, c'est le rebond très fort des actions value, notamment des secteurs value. Vous avez à droite, dans les meilleurs performeurs en year to date, donc de l'année, le secteur de l'énergie et le secteur des financières par exemple. Donc tout le sujet, ça a été de savoir si les gérants ont pu capter cette rotation sectorielle, cette rotation factorielle. Alors Vincent, on va rentrer dans le détail. On va d'abord évidemment se pencher assez classiquement sur les large cap, que ce soit mondial, en Europe, et puis on verra après aux Etats-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé alors sur les large cap au cours de ce premier semestre 2021 ? Donc pour rappeler, on a un paysage avec une baisse de la dispersion, on a une bonne liquidité, donc on a un paysage relativement finalement complexe et surtout cette hausse très forte du marché qu'il faut arriver à tenir, donc il faut arriver à une exposition qui soit élevée tout au long de cette hausse. On a dans ce graphique-là, la partie rose de ces graphiques, c'est ce qu'on appelle la distribution des performances en fait. Ça vous donne à peu près tous les chantillons essentiellement des performances des gestions actives et le trait bleu, c'est la performance du benchmark, donc c'est la performance de l'indicateur de référence. Et donc quand vous voyez que notamment ce trait bleu est très en haut dans cette distribution, ça vous indique déjà que la distribution a monté, donc les marchés de fait, les performances absolues sont des performances qui ont été très positives. Donc c'est un paysage qui est bon pour les investisseurs en action. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que du fait de cette dispersion assez faible et du fait de la rapidité avec laquelle le rallye s'est effectué, on a eu assez peu de temps pour souffler en fait, en termes de gestion. C'était dur, si vous aviez raté la première phase de la hausse du marché, vous n'étiez pas complètement exposé, le fait typiquement d'attendre la prochaine baisse, c'est un pays, c'est un pari, vous n'avez pas eu 36 opportunités pour le faire. Donc ce qu'on voit, c'est sur la partie gauche, on a les gestions large cap, world large cap, partie droite, on a les Europe large cap, la perspective est assez similaire en fait. Donc on a des hit ratios qui sont assez significativement en deçà de 50%, vous avez 34% dans le titre à gauche et 39% à droite. Donc essentiellement, la majorité des gérants en world equities et en Europe large cap ont sous-performé leur indice de référence. Dans ce contexte-là, ils veulent mieux être exposés avec un outil plus passif. Encore une fois, une perspective complexe tout simplement du fait de la rapidité de ce rallye et tout le sujet était de savoir si vous allez capter cette rotation sectorielle ou pas. Et sur le marché des large cap US alors, comment ça s'est passé ? Alors sur les US large cap, il faut bien avoir en tête qu'on est sur un segment très particulier. Si vous suivez les résultats de cette étude depuis plusieurs années, ce qui se passe c'est que les US large cap, c'est l'univers d'action probablement le plus mature. On a une couverture très large et très profonde en analyse financière. On a beaucoup d'arbitrages, du high frequency trading. Donc on a de très nombreux investisseurs qui vont entre guillemets chasser les opportunités. Donc ce qu'on sait, c'est que la barre est très haute pour les gérants US large cap. Et donc on est habitué à avoir des heat ratios, donc des quantités de surperformance assez faibles. On parle de l'ordre de 10 à 30%. Ce qui s'est passé cette année, c'est que cette fameuse rotation vers les secteurs value, on a essayé de la représenter à droite. À droite, on représente l'exposition des US large cap aux financières. Donc on a le niveau le plus bas, 10%, on appelle ça le décile à 10%, et le niveau le plus haut. Ce qu'on voit, c'est que globalement, ça a monté de manière assez forte. Et si vous regardez de près, vous allez voir sur l'échelle, c'est que le timing a été très bon. C'est-à-dire que les gérants US large cap ont commencé à se réexposer très tôt dans le cycle. Et donc ça, ça a joué très positivement sur les performances. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on regarde le heat ratio, donc la quantité de surperformance, il est de 52%. Ça peut sembler modeste, 52%. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que comparer aux 10 dernières années, c'est tout simplement un niveau record. Donc on reste sur une classe d'actifs qui est complexe en termes de génération d'alpha, mais d'un point de vue relatif, quand on prend une perspective un peu plus long terme, c'est un excellent résultat qui est essentiellement dû à ce timing très positif des gérants US large cap sur les secteurs typiquement du value. Merci Vincent Donoiseu. Je rappelle que vous êtes responsable recherche et solutions ETF chez Lixor Asset Management. Alors justement Vincent, en matière de gestion, certains managers aiment bien aller chercher de la surperformance sur le marché des small caps, mais ce n'est pas toujours le cas. Comment ça s'est passé ce premier semestre 2021 sur ce marché spécifique des small caps ? Alors oui, tout à fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle de small caps, en général, les investisseurs en small caps font énormément de ce qu'on appelle de stock picking, donc vraiment de sélection de titres. En général, la dispersion est tellement élevée sur ce segment-là que les impacts, par exemple, de rotation sectorielle ou factorielle peuvent avoir un petit peu moins d'emprise sur ces gestions-là. Et ce qu'on a observé, c'est que d'une part, en 2020, les performances des gestions de small caps étaient stellaires, réellement stellaires. Cette année, elles ont été encore excellentes pour la plupart des catégories. On a les US large caps qui sont à gauche, qui sont en demi-teinte, mais si vous regardez sur la partie droite, on a des ratios de surperformance largement supérieurs à 50%, en l'occurrence 61% pour les Europe, et on a un résultat au-delà de 90% pour le UK small cap. Donc, on est vraiment dans un marché de picking. Et un des facteurs principaux qui a favorisé cette sélection de titres, c'est notamment le fait que les valorisations sur les small caps étaient relativement plus détendues et qu'on a eu des très bonnes saisons de résultats, ce qui fait que ça a favorisé ce picking fondamental des gestions small caps. Donc, encore une fois, de manière très similaire à l'année dernière, un très bon résultat sur ce segment qui reste relativement privilégié en termes de génération d'Alpha. Maintenant, ce que je propose de faire, c'est de faire un petit panorama rapide de ce qu'on a vu et de le mettre en perspective par rapport, notamment à l'année dernière. En bleu, de gauche à droite, vous avez simplement le ratio de surperformance des croissants. Donc, en bleu clair, c'est cette année, et en bleu marine, c'est l'année précédente. Et je vous ai mis 50% en rose, juste à titre de comparaison. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est essentiellement une année contrastée, une année en demi-teinte pour les gestions, puisqu'on a de nombreuses catégories qui sont en deçà de 50%. Et on peut voir que 2020, qui est une année pendant laquelle les gérants avaient brillé, on peut voir qu'effectivement, cette année est à la fois en demi-teinte d'un point de vue absolu et relativement et significativement inférieure à l'année 2020. Mais néanmoins, très bon résultat, notamment des gestions small cap et avec typiquement le UK qui reste une zone privilégiée pour la génération d'alpha par sélection de titre. Merci Vincent pour ce tour très complet de tout ce qui a été gestion active à ce premier semestre 2021 pour la partie equity. Je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Berton. Je rappelle que vous êtes stratégiste senior recherche cross-asset chez l'Ixor Asset Management. Et avec vous, évidemment, puisqu'on a parlé de l'equity, on va parler du fixed income, des marchés obligataires. Alors, ce fixed income, comment il s'est comporté au premier semestre 2021, Jean-Baptiste ? Eh bien, il s'est très bien comporté. Très belle année pour l'instant pour des gérants obligataires. Typiquement, la hausse des taux d'intérêt en début d'année dans la plupart des régions a été une tendance que les fonds souverains, high-grade, flexibles, n'ont pas manqué de prendre. Cette tendance a été assez logique. La hausse des taux qui a exprimé en fait toutes les promesses de réouverture économique avec le début des vaccinations et aussi les promesses de reflation avec la dernière partie des élections américaines au Sénat qui ont donné aux démocrates la main sur le Congrès. Bref résumé avant d'aller plus dans le détail, mais typiquement, la performance au Q2 a été plutôt moins impressionnante avec des marchés plus complexes. Il y a deux stratégies, en revanche, qui ont un peu sous-performé. Ce sont les gérants high-yield et surtout en Europe, qui ont été trop conservateurs. Et puis également les gérants IM, qui ont aussi manqué une partie d'une rallye, notamment en Amérique latine. Je vous propose de zoomer tout de suite sur les fonds souverains. Ce qu'on trouve, c'est que… Donc là, c'est le slide suivant. Voilà, c'est sûr. Merci. Ce qu'on voit, c'est que le gros de la performance parmi les fonds souverains a été fait au Q1. Ils ont été short sur les obligations long-terme et puis ont aussi joué la quantification de la courbe. Donc ce sont deux choses qui ont été très profitables, surtout aux US et en Angleterre, où les taux ont monté le plus rapidement. Dans ces deux pays, en fait, les vaccinations ont démarré très fort. Ça s'est traduit par une amélioration des données économiques rapidement. Donc voilà, une hausse des taux assez logique. En Europe, la hausse des taux a été un peu moins convaincante, mais les gérants ont fait à peu près les mêmes paris. Et ils ont aussi complété leurs gains avec une exposition sur les périphériques qui a bien marché. Voilà, donc ça, c'est pour le Q1. Donc très, très beau début d'année pour les gérants obligataires. Au Q2, typiquement, les marchés obligataires ont commencé à diverger régionalement. Peut-être un petit peu plus de commentaires sur la partie US, où les conditions de trading ont été beaucoup plus complexes, où les taux se sont donc renversés à la baisse. Une tendance qui était en fait assez paradoxale et qui était donc beaucoup plus difficile à capter pour les gérants. Paradoxale parce que, d'un côté, l'environnement macro restait très fort, avec en plus une inflation qui a commencé à monter très agressivement et avec ça, donc toutes les attentes de tapering qui se sont intensifiées. Donc ces éléments-là auraient dû pousser les taux à la hausse. Et d'un autre côté, l'émergence du variant Delta a commencé à poser des questions sur la pérennité de la croissance. Et par ailleurs, les investisseurs sont devenus convaincus que la hausse de l'inflation aux États-Unis serait transitoire, on dirait, par se normaliser, et que donc la Fed y répondrait par un cycle très tranquille. Voilà. Et donc, avec l'aide aussi de facteurs techniques, par ailleurs, les taux, en fait, ont baissé, ce qui signifie qu'en fait, le prix des obligations ont monté. Voilà. Donc dans ce cadre-là, les gérants US ont plutôt sous-performé. Ils n'ont pas coupé assez rapidement leurs expositions short sur les obligations à long terme. Et ils ont, par ailleurs, manqué la rallye pour partie sur tous les produits inflation qui ont très, très bien marché. Voilà. Le graphe à gauche, là, je le trouve intéressant, ils montrent la volatilité des taux d'intérêt autour des réunions de la Fed. Un peu avant, en bleu foncé, et un peu après, en bleu clair. Et ce qu'on voit, c'est que vers juin, en fait, cette volatilité a largement monté. Ça reflète des conditions de trading qui ont été beaucoup plus complexes. Donc ça, c'est pour les US. Et côté Europe, les gérants, pour le coup, ont fait mieux au Q2. Les marchés ont été beaucoup plus faciles à lire dans un contexte où les taux ont continué à monter progressivement, avec l'Europe qui, finalement, a montré des signes de grande accélération sur la vaccination et avec son économie qui a commencé à se réouvrir. Donc voilà, plus facile à prendre côté Europe. Il y a un petit point sur le slide suivant. Je fais la transition directement dans la partie crédit pour tout ce qui est gérant I-RED. parce que l'histoire était relativement similaire. Donc, pour information, en fait, les obligations de haute qualité sont de plus en plus utilisées comme alternatives aux obligations souveraines qui donnent un coupon qui est trop faible. Et donc, leur corrélation avec les obligations souveraines est assez forte. Donc, on a eu des tendances assez similaires côté I-RED. Les gérants ont, avec succès, réduit leur duration et puis, par ailleurs, se sont concentrés sur les obligations I-RED de moindre qualité qui sont plutôt moins sensibles et qui ont été moins sensibles à la hausse des taux. Donc, typiquement, aux US et en Angleterre, ils ont, si on regarde maintenant côté secteur, avec l'énorme croissance de la demande pour toutes sortes de produits de consommateurs, les gérants se sont effectivement réalloués assez fortement sur tout ce qui est actif cyclique de consommation qui a très bien marché. Donc, ça, c'était un beau pari. Et en Europe, les gérants, eux, là, ont préféré les financières et les obligations industrielles, ce qui était aussi un bon pari compte tenu des délais de vaccination qu'il y a eu en Europe. Dernier petit point au Q2, encore une fois, sur la partie I-RED. Là aussi, on voit que le deuxième trimestre a été moins porteur que le premier. Quand les taux se sont mis à baisser, notamment aux US, ils n'ont pas retourné leur position assez rapidement, ils n'ont pas repassé long durations assez vite et n'ont pas migré assez rapidement vers des titres de très bonne qualité qui ont rallié plus vite. Et dernier aspect, ils ont aussi manqué un gros rallye sur les obligations industrielles. Voilà ce qu'on peut dire à peu près sur les bons I-RED. Les belles performances, eux-mêmes, ça donne. Jean-Baptiste, sur ce marché du fixed income, il y a deux classes d'actifs qui sont un peu plus volatiles, un peu plus spéculatives que celles que vous venez d'évoquer avec les souverains et les high-grades. C'est évidemment le high yield et tout ce qui est marché émergent, emerging markets. Comment ils se sont comportés au cours des six premiers mois de l'année 2021 ? Oui, c'est vrai. En fait, ce qu'on voit, c'est que l'image a été moins brillante pour la partie crédit high yield et surtout en Europe. À la différence du papier high-grade, le crédit high yield est beaucoup plus sensible aux attentes de croissance qu'aux tendances sur les taux. Surtout dans un contexte où les liquidités sont très abondantes. Donc, plus de sensibilité à l'aspect croissance. Et par ailleurs, les gérants high yield ont structurellement tendance à vouloir réduire leurs risques en étant sur des segments un peu moins risqués. Et c'est ce qui s'est passé notamment en Europe où les gérants ont surpondéré les titres high yield de haute qualité mais aussi se sont concentrés sur les obligations du cœur de l'Europe, Allemagne, France, etc. qui sont moins dangereuses mais aussi moins juteuses. Et d'une certaine manière, ils ont manqué le rallye qu'il y a eu sur le crédit high yield en Europe à mesure que les données économiques se sont améliorées et que les titres les plus risqués dans ce segment-là ont commencé à progresser sur tous ces mois. Aux US, en Europe, ça a été vraiment une déception. aux US, ça a été moins flagrant mais les gérants n'ont pas ajouté beaucoup d'alpha. Ce qui les a aidés à rester en ligne avec leur benchmark, ça a été qu'ils ont évité le plongeon des titres à longue durée. qui ont corrigé quand il y a eu des doutes sur la croissance aux Etats-Unis. C'est ça qui les a vraiment permis de sauver la mise et de rester à peu près en ligne avec leur marché. Pour donner une image complète sur ces fronts-là, ce qui est vrai, c'est que la dispersion au sein de cette classe d'actifs a été très réduite des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, c'était un environnement qui n'a pas été très porteur pour la génération d'alpha. Ça ne les a pas aidés non plus. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie high yield. Et côté émergents, c'est le slide suivant, côté émergents, en fait, ils ont démarré l'année d'une très bonne manière. La hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis a mis toute la dette émergente clairement sous pression et surtout pour les obligations souveraines émergentes, alors que la partie corporelle émergente est plutôt moins sensible aux taux, mais encore, là une fois, plus sensible à la croissance. Donc, les gérants ont, avec succès, évité les obligations à longue duration sur ce marché-là. Et puis, ont préféré aussi les titres corporels. Donc, ça a plutôt bien marché. Et c'est surtout au Q2, en fait, qu'ils ont perdu toutes leurs avances. Ils ont coupé toutes leurs expositions. Ils ont pris peur avec les doutes sur la croissance. Donc, ils ont coupé leurs expositions et ont raté le rallye qui s'est produit dans ces places d'actifs quand les taux américains ont commencé à baisser. Et plus spécifiquement, ils ont raté le très, très fort rallye qu'il y a eu sur les obligations en Amérique latine. quand leurs vagues d'infection Covid ont commencé à se calmer. Là où ils ont eu raison sur le Q2, donc les gérants IM, ça a été de surpondérer les gérants d'Europe de l'Est, pardon, les obligations d'Europe de l'Est qui ont été très sensibles à l'activité économique en Europe et qui marchait bien. donc voilà, donc clairement, pour l'instant, une année en demi-teinte pour les gérants émergents. Et si on résume un peu ce qui s'est passé sur l'année, sur le slide suivant avec toutes les colonnes là, qui donne une image très synthétique, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit tout de suite en regardant qu'il y a eu une très forte performance des gérants souverains high-grade et des fonds flexibles ou qu'on peut appeler aussi aggregate, c'est ceux qui peuvent se déplacer sur toutes les catégories du crédit, donc très forte performance au Q1 mais plutôt un peu moins bon au Q2 et des performances plus contrastées pour la partie high-end et IM. Voilà. Merci Jean-Baptiste Berton, stratégiste senior recherche Cross Asset chez l'Xor Asset Management pour ce tour, lui aussi, très très complet. de toute la partie Fix Income. Vincent, je reviens vers vous, Vincent Denoiseau, responsable recherche et solution ETF parce qu'il faut évidemment qu'on parle d'un sujet qui est très à la mode depuis plusieurs mois même s'il fait aujourd'hui l'objet d'un débat sur comment le qualifier et comment le calculer, c'est l'ESG qui a drivé énormément de liquidités tous ces derniers mois. Alors est-ce que le mouvement a continué vers l'ESG au cours du premier semestre 2021, Vincent ? Ah, Vincent, on ne vous entend pas. Désolé, j'ai fait une erreur classique du Zoom. Je vous en prie. Désolé pour ça. Ce qui est certain, c'est que oui, comme je le disais, l'ESG, c'est un des thèmes les plus regardés par les investisseurs et les gérants d'actifs et de manière intéressante, quand on a une offre de produits qui suit une demande très forte de produits, de fait, on a des flux qui sont très élevés et l'année dernière comme cette année, on a près de la moitié des flux vers les ETF qui sont des flux dits catégorisés ESG. Il faut avoir en tête quand même qu'on est dans un univers qui est extrêmement vaste avec des produits qui sont en ligne avec les accords de Paris, ce qu'on appelle les Paris Aligned Benchmarks et on a des produits ESG qui sont plus larges et donc qui vont s'intéresser tout simplement à chacune des lettres avec la même pondération, c'est donc environnement, social et governance. Et donc le point, c'est qu'on a des flux qui sont très importants. Les investisseurs ont envie et le matérialisme par ces flux ont envie d'avoir un impact qui soit positif pour leurs encours. Alors au-delà d'avoir un impact positif, il faut quand même garder en tête que ces investisseurs ont pour nombre d'entre eux une responsabilité fiduciaire. Donc de fait, le fait de délivrer de la performance, ça reste tout simplement par contrat une responsabilité. Donc le point, ce point de la performance, il est assez vaste en réalité puisque, comme je le disais tout à l'heure, les gérants ont des méthodologies de gestion et des scores, des niveaux de conviction qui sont assez différents. Ce qu'on regarde sur ce graphique-là, c'est qu'on a mis à gauche les fonds qui sont dits ESG en bleu clair et en bleu foncé les fonds qui sont dits non ESG. Donc on n'a pas toutes les catégories. Donc on a une liste qui est un peu plus restreinte. Tout simplement, la raison, c'est qu'on n'a pas un nombre suffisant de fonds ESG dans l'ensemble des classes d'actifs pour être significatifs en termes de résultats. Soyons très honnêtes, vous voyez que les barres sont très proches l'une de l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est que, donc là, j'ai fait une perspective sur un an. Je trouve que c'est un peu plus, ça me semble plus juste de comparer les performances sur un horizon de temps qui soit un peu plus long du fait des différences assez significatives qu'on a entre les fonds, entre eux. Ce qu'on peut constater, c'est que de juin 2020 à juin 2021, on a des performances qui sont très similaires avec, entre les fonds qui sont dits ESG et non ESG. Pour référence, ce que j'ai mis à droite, c'est la performance de ce qu'on appelle les indices ESG leaders, les MSCI ESG leaders qui font partie des benchmarks principaux, des indices de référence principaux sur ce marché-là. En bleu clair, la performance absolue. En bleu marine, la performance relative par rapport à leur indicateur de référence. On a par exemple le USA ESG leader comparé au MSCI USA. Donc ça vous donne un niveau de la surperformance ou sous-performance entre guillemets de l'ESG tels que compris par cet indice-là. Donc juste pour éclairer un tout petit peu sur cette performance-là, on avait vu en début de l'année 2020, notamment pendant la crise du Covid, une surperformance très forte des fonds ESG ou des indices ESG durant cette période-là. Une des raisons venait à la sous-pondération structurelle des expositions ESG au secteur de l'énergie et à la surexposition notamment à des secteurs comme la tech, par compensation en réalité. Et de fait, être short énergie et long tech était pendant la crise une très bonne position. Il se fait que cette exposition sectuelle, on est sur des chiffres qui sont relativement limités, mais l'histoire s'est inversée entre guillemets puisqu'on a vu cette rotation vers le value, on a vu cette surperformance des secteurs énergie et une performance plutôt en ligne pour le secteur de la tech. Donc cette histoire s'est un peu retournée en tant que telle sur une période d'un an, on peut voir qu'on est sur vraiment une performance très en ligne. L'écart, c'est moins 0,13 en moyenne. Donc je pense qu'on peut considérer que l'ESG a performé entre guillemets aussi bien que le non-ESG, ce qui est une excellente nouvelle puisque avec ces outils-là, les investisseurs ont eu un impact qui était positif et qui s'est traduit sans coût sur la performance. Donc en général, on n'aime pas les résultats mi-figue, mi-raisin. Je pense qu'en l'occurrence, ici, c'est un résultat qui est positif et on peut avoir un impact positif avec son investissement sans coût significatif sur la performance. Ça me semble être une très bonne conclusion. Ce que je voulais faire à présent, c'était faire une petite prise de recul sur les performances à long terme des gestions d'actifs. On l'a vu, donc 2020, scénario en V, 2021, scénario de reprise très forte. Une des questions cruciales des investisseurs, c'est en fait de savoir ce qui se passe quand les cycles de marché se succèdent. Et donc l'objectif quand on investit, c'est de générer de la performance sur le long terme. Donc ce graphe, il semble assez technique. En fait, il est très illustratif, vous allez voir. Ce qu'on a mis en fait dans l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal, c'est les performances en 2019. Les points roses à gauche du zéro, c'est les fonds qui ont sous-performé en 2019. Les points roses à droite du zéro, c'est les fonds qui ont sur-performé en 2019. De la même manière, on a mis les excess return, donc les sur-performances de 2020 sur l'axe vertical. Donc les fonds qui sont au-delà du zéro, c'est les fonds qui ont sur-performé et vice-versa, sous-performé en dessous. Donc de fait, en tant qu'investisseur, vous êtes intéressé par les fonds qui ont à la fois sur-performé en 2019 et en 2020. Et ça, ça vous amène au cadran en haut à droite et qui représente en fait seulement 12%. Donc pourquoi on présente ce résultat-là ? C'est qu'il est assez marquant, c'est qu'en réalité, ce qui est complexe, c'est bien d'arriver à avoir une position qui soit efficace dans un scénario de baisse de marché et quand le marché se retourne et qu'on ait un rebond très fort, qui est exactement ce qu'on observait l'année dernière et sur un rebond qui perdure, c'est ce qu'on observe cette année, on constate qu'il est difficile en fait pour les gérants actifs de changer de braquet, si je puis parler comme ça, de la sorte. Et la conclusion relativement mécanique, c'est sur la diapositive qui est suivante et qui représente en fait cette difficulté à changer de cycle d'une année sur l'autre. Ce qu'on observe, c'est que, si on peut changer de diapositive, ce qu'on observe, c'est que sur longue période, les cycles se succèdent, mais déjà ce qu'on voit, c'est que sur les dix et dix années, la performance des actions a été stellaire, on a des performances de plus de 200% de loin. On a le MSCI World qui a 327 en base 100 il y a dix ans. Donc on a vraiment des marchés qui ont une très forte performance et on constate qu'il a été difficile pour les gérants actifs de suivre ce niveau de performance. Encore une fois, on a la distribution en rose et donc vous avez finalement la ligne bleue, l'indice de référence qui se retrouve tout en haut de votre graphique. Et la traduction de ce graphique est assez simple, c'est qu'on a seulement 12% des gérants qui sont arrivés à délivrer de la surperformance structurelle sur une période de dix ans. Donc c'est un chiffre qui est difficile et qui traduit justement cette difficulté à garder son exposition tout au long d'une phase de hausse. Souvenez-vous, en 2020, on avait un paysage qui était très positif pour les gestions actives car elles avaient en général pour la plupart bien amorti les chocs du marché. Ce qu'on constate, c'est que quand on est sur une hausse prolongée, longue, durable, telle que celle qu'on a observée pendant dix ans, c'est un métier difficile que de conserver son alpha tout au long du temps. Merci Vincent. Avant de me tourner vers Jean-Baptiste pour faire un petit outlook ensemble, juste un petit rappel, vous pouvez poser des questions à travers l'espace chat que vous avez sur votre chaîne YouTube, encore une fois, l'espace, la chatbox qui est en bas à droite sur votre écran, et puis sinon, nous envoyez vos questions à l'adresse suivante, lixor.rumeurpublic.fr qui s'affiche en ce moment en bas de cet écran. Jean-Baptiste, essayons cet exercice toujours un petit peu compliqué de se faire ensemble une espèce d'analyse prédictive, en tout cas prospective, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain mois ? Je vais vous poser une question très naïve, est-ce qu'un retour à la normale est possible à votre avis ? Oui, nous on pense qu'on est en train de vivre un changement de cycle et que ça va avoir des impacts très importants sur l'environnement d'Alpha. On pense qu'on est sur une transition, comme vous le dites, Olivier, pour remettre les choses dans leur contexte. La croissance mondiale a déjà atteint son pic, elle va rester au-dessus de la moyenne grâce à une consommation qui va s'étendre dans plus de secteurs, grâce à une petite partie de l'épargne qui va être remise en activité, aussi des investissements mondiaux dans un tas de secteurs tech, changements climatiques, infrastructures, etc., qui va apporter la croissance. Mais ce retour à la normale, pour nous, il va être assez laborieux, contraint par des restrictions liées au Covid, sur la durée. On ne pense pas qu'on va sortir tout de suite de cette histoire hors de bon. Contraint par tous les goulets d'étranglement sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et puis aussi des politiques monétaires moins généreuses et des politiques gouvernementales qui vont rajouter une certaine incertitude. Voilà. Malgré ces risques, nous, on pense que le cycle va malgré tout rester modestement positif pour les actifs risqués. et surtout dans un contexte où les investisseurs ne sont désormais plus complacents. Je suis désolé, je me connais, je me souviens de la version française de ce mot-là. Trop optimiste. Ce qui est intéressant, si vous regardez le graphique en bas sur le slide, vous voyez que c'est un indicateur qui mesure un stress de marché qui est assez complet, qui regarde les positionnements sur les actifs défensifs, comment se comportent les banques, la volatilité, etc. Et qui est maintenant revenu à sa moyenne assez long terme. Donc, il n'y a plus cet optimisme, cette exubérance, c'était le mot que je cherchais qu'on a vu depuis quelques mois. Et donc, ça envoie plutôt un signal positif. Pour information, vous verrez aussi sur le graphe au-dessus qui me semble aussi intéressant. Il regarde à travers des milliers de données de liquidités, de données économiques, où on se trouve dans le cycle. Et ce graphique reflète qu'on a passé le pic et qu'on est graduellement en train de revenir à la moyenne, mais qu'on est toujours dans le vert. Voilà pour nous, en fait, là où on en est dans le cycle. Et c'est un certain nombre d'implications pour l'environnement d'Alpha sur le site suivant. On voit grossièrement cinq conséquences. La première, c'est que la sensibilité des marchés aux tendances liées au Covid vont graduellement s'évaporer. À l'exception des segments qui sont le plus sensibles aux restrictions typiques. Le tourisme, les compagnies aériennes, des choses comme ça. Et eux vont encore pendant un petit moment être sensibles à ça. Et on pense aussi que le fait d'aller chercher de la performance dans les pays ou dans les segments qui sont encore le plus en retard dans leur recovery va rester un thème important, notamment dans les pays émergents. Mais à part ça, on pense que cette sensibilité au Covid va baisser. Ça, c'est la première grosse implication. La deuxième, à notre avis, c'est qu'on va revenir sur des mécanismes économiques, des relations fondamentales plus traditionnelles. Donc, tout ce qui est croissance, inflation, productivité, levier, seront des catalyseurs de marché beaucoup plus importants. Et du coup, le prix des actifs va être beaucoup plus en relation avec leurs propres fondamentaux, ce qui est une bonne chose en fait pour l'alpha. Voilà, ça, c'est la seconde grosse conclusion. La troisième, c'est qu'on s'attend à ce que les banques centrales en général soient prudentes dans leur normalisation, ce qui devrait, d'un côté, limiter la volatilité dans les obligations, mais à la fois, comme le mouvement des banques centrales sera très dispersé, en ordre dispersé par région, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'opportunités de valeur relative grâce à ça. Et dans la foulée, on s'attend à ce qu'aussi que la liquidité mondiale qui est en train de se modérer, grâce à ça, on devrait voir moins d'anomalies de trading, comme on a pu voir avec des short squeeze cette année, moins d'anomalies de valorisation, des valorisations absurdes par rapport à des fonds de banque qui ne l'aillent pas, et aussi une allocation des capitaux plus pertinentes. Donc, en un mot, des conditions de trading beaucoup plus saines. Voilà, ça, c'est un peu pour la partie positive, mais il y a un dernier point qui est moins, c'est qu'on s'attend à ce que les choix politiques qui vont être faits et qui vont être très différents selon les pays concernant les stimulus fiscaux, tous les efforts qui vont être faits pour réduire les inégalités qui ont été impliquées par la pandémie, les mesures pour protéger des secteurs stratégiques typiquement dans le tech, vont être la grosse source d'incertitude dans les mois qui viennent et donc clairement une difficulté pour l'alpha. Si vous regardez le graphique en dessous, en bas, je trouve intéressant et qui reflète cette espèce de transition dans laquelle on est. Vous avez d'un côté avec la ligne bleu clair la volatilité des données économiques qui est en train de revenir progressivement à la moyenne, mais comme d'habitude dans chaque tournant de cycle, la clarté, la direction est moins nette et du coup le consensus se retrouve un peu perdu et en ordre très dispersé. C'est ce que vous voyez avec la ligne bleue foncée qui représente la dispersion du consensus dans ses anticipations sur toutes les données économiques mondiales. Voilà en gros les grosses implications sur l'environnement alpha. Merci Jean-Baptiste de vous être livré à cet exercice délicat de l'outlook. On va essayer de le poursuivre ensemble. Quelles sont les implications de ce que vous venez de nous dire sur les différents styles de gestion ? Oui, alors commençons par les gérants actifs côté action. donc d'un côté positif. On s'attend nous en deux mots à plus de rationalité dans les marchés, plus de pricing fondamental, c'est-à-dire des prix d'actifs qui bougent plus en lien avec les fondamentaux sous-jacents et davantage d'attention sur les développements micro. Voilà, et donc dans la pratique on s'attend à ce que le prix des actions soit de plus en plus déterminés par l'évolution des fondamentaux des entreprises plutôt que par des changements de multiples de valorisation. Une manière de suivre ça, ce n'est pas une affirmation gratuite, une manière de suivre ça, c'est de comprendre d'où vient le mouvement du prix des actions. est-ce qu'ils sont plutôt déterminés par les marchés généraux ? Est-ce que c'est ça qui les fait bouger ? Ou est-ce que c'est plutôt les secteurs, le mouvement dans leur secteur qui est déterminant, ou est-ce qu'ils bougent, le prix des actions bouge lié à des éléments spécifiques aux sociétés ? Et voilà, ce qu'on voit sur le graphe dans ce slide, c'est qu'il mesure en fait la proportion des mouvements qui viennent d'éléments sectoriels ou liés aux sociétés elles-mêmes et à un niveau record, ce qui refait bien cette attention beaucoup plus forte au développement micro. Voilà, d'un autre côté, donc voilà, ça c'est très positif, d'un autre côté, on s'attend aussi à moins de rotation erratique des facteurs quantitatifs, il y en a eu beaucoup cette année, ça a été très difficile à prendre et par ailleurs, on s'attend à plus de thèmes donc le thème Covid où juste inflation ne sont plus les seuls et en particulier il y a une activité des entreprises dans leur bilan M&A, etc., qui va fournir énormément de catalyseurs pour faire bouger les prix, donc très positif. Voilà, dernier point positif pour la partie action, c'est qu'on s'attend à une directionnalité moins importante sur les marchés actions, ce qui va rendre, ce qui va être plus facile pour les gérants de se démarquer de leur benchmark et avoir des portes de feuilles plus différenciées. Ce qui va être négatif en revanche, c'est que les valorisations sont riches et la dispersion des actions est plutôt moins bonne donc on pense que le potentiel d'alpha sera un peu moins bon et surtout les éléments politiques dont on a parlé, fiscaux, changement de régime, de taxes, de comment les investissements publics vont être faits, ça, ça va impacter les secteurs. Donc, en résumé, des évolutions plutôt favorables pour les gérants actifs equity, mais contraintes par un certain nombre de pièges sur les politiques et un peu moins de potentiels. Voilà, et si on passe maintenant à la partie crédit, le style suivant, l'image est relativement différente en fait pour les gérants obligataires, le gros, ce qui sera déterminant dans les mois qui viennent, c'est tout ce qui a trait aux tendances de l'inflation et les stratégies de sortie des banques centrales, on pense que les banques centrales sont relativement prudentes avec des effets stop and go réguliers, ce qui va se traduire par des marchés obligataires assez complexes avec des retournements fréquents à notre avis et pas beaucoup de directionnalité, donc pas génial. En revanche, on s'attend à ce que les gérants se concentrent surtout sur les opportunités de valeur relative arbitrant en fait la dispersion importante sur les taux, sur le rythme des banques centrales. Voilà, ça c'est sur les gérants obligataires et sur le crédit, c'est un environnement qui pour l'instant reste assez contraint avec des spreads qui sont assez resserrés peu de dispersion donc l'environnement actuel il n'est pas super mais on pense qu'à mesure qu'on rentre de plein pied dans un milieu de cycle avec un peu moins de liquidité, une croissance un peu moins bonne, il va y avoir un écartement des spreads raisonnable mais qui va permettre d'améliorer la loi. Pour l'instant, ce qu'on voit, ce qu'on imagine c'est que les gérants vont se concentrer sur les actifs qui sont moins sensibles à l'aspect spread et plus sensibles aux faibles d'autres défauts à la forte liquidité et on trouve ça typiquement dans les loans et dans les actifs sécurisés. Donc globalement, un environnement plutôt un peu moins favorable pour les obligataires, l'exception c'est peut-être sur les gérants émergents où là, vraiment la dispersion entre pays est importante et les valorisations sont meilleures. Donc dans cette partie-là, c'est plutôt eux qui vont être moins favorisés. Et peut-être un dernier point sur le site suivant pour récapituler tout ça. Nous, notre but c'est qu'une pour fabriquer des allocations c'est qu'une combinaison entre des produits à la fois actifs et des produits passifs c'est la meilleure combinaison avec évidemment des nuances d'ordre structurel et cyclique. Si on se concentre sur la partie structurelle typiquement les gérants actifs nous semblent beaucoup plus intéressants dans le segment les moins bien arbitrés typiquement les small cap comme l'a rappelé Vincent dans les émergents aussi au Japon d'une certaine manière et pour la raison inverse nous on a tendance à favoriser les produits passifs dans les grandes capitalisations américaines ou dans les crédits high-grade. La partie passif nous semble aussi intéressante dans les thématiques surtout celles où il y a un manque de dispersion ou de profondeur comme la robotique les énergies renouvelables des petits secteurs des petits pays et les actifs d'inflation où il y a très difficile de générer de l'alpha. Voilà ça c'est la partie structurelle et plus cycliquement les environnements échangent régulièrement et là cycliquement on pense que les produits passifs sont beaucoup plus intéressants quand les marchés deviennent très directionnels avec beaucoup de force momentum typiquement les actions américaines ou croissance les valeurs de croissance alors qu'aujourd'hui les gérants actifs sont probablement plus intéressants dans les marchés où les fondamentaux sont les facteurs dominants avec plus de dispersion et là on trouve ça en Europe au UK en Chine dans la partie value et tech voilà un petit peu comment sont l'environnement qui vient dans les mois à venir. Merci Jean-Baptiste Jean-Baptiste Vincent si je vous là lancer un nouveau défi qui est là en une minute de nous résumer votre active-passive navigator pour ce premier semestre 2021 avant qu'on en arrive aux questions des journalistes qu'est-ce que vous me diriez vraiment très très vite sur les différentes classes d'actifs et les perspectives ? Bien sûr je vais commencer par les actions alors ce qu'on a observé c'est une année 2021 contrastée pour les gérants actifs suite à leur belle performance de 2020 on a une reprise économique une amélioration des indicateurs économiques qui ont induit un fort rebond du marché des secteurs et des valorisations avec une baisse de la dispersion dans ce contexte très positif on a des indicateurs on a observé de très belles performances en absolu mais également des performances relatives en demi-teinte pour les gérants actifs bien en deçà de celles qu'on avait observées en 2020 les gestions small cap ont continué à tirer leur épingle du jeu avec une sélection de titres qui continuait à générer de la surperformance mais in fine une année relativement contrastée pour les gestions actions voilà le côté obligataire après une année 2020 assez complexe les gérants ont une très très belle année pour l'instant ils n'ont pas manqué concrètement les tendances sur les taux surtout qu'il y a eu deux exceptions à ça les gérants high yield et émergents qui ont été d'une manière générale un petit peu trop conservateurs et qui ont eu des marchés où la dispersion a été un peu en demi-teinte c'est obligatoire c'est bon vous avez fait le tour je vais reprendre rapidement sur la partie plus long terme en 2020 on avait une reprise en V en 2021 on a une continuation de la hausse les cycles se succèdent et ne se ressemblent pas sur longue période on observe qu'il reste difficile de délivrer de la surperformance dans ces cas on a tendance à préférer les gestions passives notamment pour des actifs très liquides et je laisse JB conclure pour la partie le forecast oui donc sur la partie le forecast nous concrètement on pense qu'on est en train de vivre un retour à la normale qui va être assez laborieux et plus long que prévu qui va en revanche substantiellement modifier l'environnement d'Alpha on pense que les fondamentaux macro et corporate vont être beaucoup plus importants déterminants ce qui est très bien pour l'Alpha mais en revanche la partie politique tous les choix politiques qui vont être faits est très différent sur le monde les régions vont être une source de risque peut-être encore plus grand même que les modifications des banques centrales net net on pense que c'est plutôt positif pour les gérants equity quand en revanche les conditions de trading seront plus complexes côté obligataire ce qui poussera les gérants à se concentrer surtout sur des valeurs relatives voilà en deux mots bravo à tous les deux parce que résumé en deux mots comme le dit Jean-Baptiste tout ce travail effectué sur ce sur ce actif passif navigateur sur les six premiers mois de l'année c'est une sacrée performance on commence à avoir les premières questions donc je vous lis la première elle émane de Michel Lemosoff journaliste à gestion de fortune bien connu vu les niveaux de valorisation est-ce que vous attendez à une réorientation des flux de souscription dans les mois qui viennent alors prédire les flux c'est un exercice complexe nous on considère que ces flux devraient se perdurer on a deux les flux notamment dans les ETF sont constitués d'une partie long terme et d'une partie court terme cette partie long terme on a une une redirection de la gestion active à la gestion passive on l'observe sur le long terme sur le court terme je pense que les flux seront essentiellement drivés par la performance des essais de classe au-delà c'est un peu compliqué de prévoir d'accord Jean-Baptiste une question pour vous liée évidemment à la pression inflationniste dont tout le monde parle en ce moment d'une part est-ce qu'à vos yeux cette pression inflationniste est ponctuelle comme semblent indiquer les banquiers centraux ou elle est structurelle et risque de durée et du coup comment l'intégrer dans le travail des gérants alors typiquement notre vue sur l'inflation c'est que pour l'instant ce qu'on voit c'est que la hausse est essentiellement liée à des facteurs pour l'instant transitoires mais qu'elle commence à être relayée par des facteurs un petit peu plus structurels donc on ne s'attend pas du tout à une baisse de l'inflation à court terme le débat évidemment il est sur le plus long terme est-ce que cette inflation va être collante pérenne ou est-ce qu'elle va finir par se normaliser c'est un débat qui n'est pas si facile que ça à trancher parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans la inflation d'un côté les salaires sont en hausse les consommateurs ont encore beaucoup de richesses à dépenser en revanche nous on pense que globalement on s'attend plutôt à une normalisation dans un contexte où on a toujours un out-coup de gap qui est important des gains de productivité assez probables liés à tout ce qui est lié à la tech voilà donc notre avis c'est que on ne voit pas de baisse immédiate de l'inflation mais on la voit plutôt se normaliser courant de l'année prochaine cela étant clairement un risque parce que le débat est difficile à trancher encore donc les gérants vont devoir s'en accommoder donc garder des expositions nous en fait notre meilleur moyen de se protéger contre l'inflation à notre avis c'est devenu moins favorable avec des titres d'inflation type break-even choses comme ça nous on préfère le faire avec des matières premières ce qui est cuivre par exemple nous semble un acquis très pertinent pour se protéger là-dessus tout en étant en gardant une exposition à la croissance coréenne voilà un peu notre réponse à cette question à un milliard de dollars ça c'est vrai juste une dernière question avant de conclure vous avez mentionné à plusieurs reprises le fait qu'il y avait des flux très importants vers la gestion passive vers les ETF comment vous voyez évoluer les choses est-ce que ces flux vont continuer ou est-ce qu'au contraire il va y avoir un retour de balancier qui pourrait donner des opportunités d'alpha en gestion active alors c'est un équilibre c'est une très bonne question c'est un équilibre assez fragile en réalité puisque ce qui est sûr c'est que si l'alpha redémarre de manière très importante du côté des gestions actives par exemple supposons qu'on ait 2, 3, 4 années d'alpha très élevés dans certaines classes d'actifs moi je pense qu'il est très probable qu'on observera un redéplacement si vous voulez des flux vers ces gestions actives tout simplement parce que les investisseurs vont aller chasser de la performance néanmoins ce qu'on observe c'est qu'on l'observe encore cette année l'année dernière a été une bonne année pour les gestions actives notamment je parle des actions en particulier cette année on a un petit retour de balancier entre les deux classes d'actifs difficile en obligataire l'année dernière positif cette année et vice versa donc ce qui est certain c'est que les investisseurs vont continuer à suivre de très près les performances des gestions actives et des gestions passives et qu'ils feront leur marché en tant que tel à ce stade sur très longue période l'alpha reste complexe à délivrer sur longue période donc de fait les investisseurs de long terme a priori continuent encore à déplacer leurs actifs vers des outils type mandat de gestion passif ou ETF c'est encore ce qu'on observe mais ce qui est certain c'est que si la dynamique vient à changer les flux changeront avec cette dynamique on a une ultime question qui va nous permettre de conclure justement je vous la lis les mandalines Fauvart notre conseil du revenu quels sont les défis pour les gérants patrimoniaux qui doivent arbitrer entre actions et obligations on peut tous les deux répondre tu veux te lancer vas-tu ? Denis je t'en prie commence tu t'es lancé les défis en fait c'est d'arriver à justement être bien positionné d'un côté sur bien identifier les classes d'actifs où il y a structurellement de l'alpha à faire c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans la partie un peu avant typiquement nous on a tendance à se mettre plus structurellement sur des gérants actifs dans ces classes d'actifs là ce qui est plus difficile c'est que l'environnement est changeant il faut bien le comprendre pour avoir une allocation pertinente typiquement des marchés qui sont très directionnels il faut être en actif pardon il faut être en passif dès que les conditions deviennent un peu plus complexes avec plus d'écarts entre actifs et les gérants actifs sont si Vincent tu veux compléter quelque chose moi j'ai une réponse entre guillemets si je peux me permettre plus philosophique c'est qu'en réalité au-delà des aspects techniques je pense qu'un point très important c'est de connaître ces zones de force et de faiblesse en réalité si vous êtes bon en allocation si vous êtes bon en tactique et bien faites du tactique si vous êtes fort et si vous avez une capacité à monitorer la performance des gestions actives par rapport aux gestions passives trimestre après trimestre de fait il y a de l'alpha à capter en passant et en étant dynamique entre gestion gestion passive gestion active secteur à cette classe etc si par contre vous n'avez pas ce temps ou cette expertise et que votre expertise réside dans l'allocation stratégique l'approche du long terme de fait la recommandation peut éventuellement changer et de devenir un peu plus passif de manière à stabiliser en fait notre portefeuille cœur et ensuite libre à vous de rajouter des briques actives au-delà de ce portefeuille et je pense qu'on a vraiment c'est vraiment un sujet d'identifier ces zones de force et de faiblesse dans l'allocation tactique comme l'allocation stratégique et a priori les conclusions à mon avis elles viennent d'elles-mêmes Merci Vincent le message est bien passé aux gérants aux investisseurs et aux épargnants Merci à tous les deux en tout cas de nous avoir présenté cet actif passif Navigator pour le premier semestre 2021 Je vous rappelle que nous étions avec Vincent Denoiseau responsable recherche et solutions ETF chez Lixor Asset Management et avec Jean-Baptiste Berton stratégiste senior recherche cross asset également chez Lixor Merci à vous deux Merci à tous les journalistes de vous être connectés d'avoir posé vos questions et à très bientôt nous l'espérons et peut-être en présentiel cette fois pour la présentation d'un nouveau webcast organisé par Lixor Passez une très bonne journée Merci beaucoup Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous les